La visite des chefs d'État gabonais et togolais sur ce site agro-industriel marque la volonté d'Ali Bongo Ndimba de traduire en acte sa vision politique basée sur la transformation des matières premières, facteur de création de valeurs ajoutées. Vous avez vu vous-même que la visite du président vient de mettre du boum au cœur aux populations du département du Komo-Kango et en particulier les populations du canton Bokwe. La visite du président montre aux Gabonais que le président est debout. Le président est engagé à accompagner son peuple. Le président est venu ce matin avec le président de la République du Togo pour venir regarder ce que lui a fait au Gabon pour que lui aussi, quand il repare au Togo, puisse copier le modèle gabonais. Cette vision politique est créatrice d'emplois pour les populations autochtones au travers de la collaboration entre l'entreprise et les coopératives agricoles. Ce sont les Jardins d'Olivier, DGNS ou encore Bansé et Frères. Cette usine est dédiée à la transformation du régime de palme en huile de palme brute. Et cette huile de palme brute qui est transportée vers l'Embaréné, à la raffinerie, pour sortir en huile de palme raffinée. Nous transformons environ 140 000 tonnes de régime, ce qui donne environ 30 000 tonnes d'huile de palme brute. Dans l'usine, vous avez 70 employés gabonais à 90% essentiellement. La production orientée vers l'Embaréné pour la fabrication d'huile et de savon a permis au Gabon d'absorber l'inflation sur ce produit, conséquence de la conjoncture internationale. On l'aise avec son On l'aise avec son intérêts à la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021